Allô! Allô, allô, allô! Défi 86! Dixième vidéo du Défi 86. Puis 86, vous le savez, c'est parce que j'ai un méga super party le 27 septembre, où j'invite tout le monde à venir assister à ma fête. J'aurai 53 ans. Pendant ça, il y a trois événements. Le lancement de mon neuvième livre. En partant, on commence avec ça. Ensuite, cérémonie autochtone pour renouvellement de mes vues de mariage. 33 ans de mariage. Puis finalement, on clôture ça par un gros party. Une soirée d'ensemble pour ma fête pour mes 53 ans. Ça fait que ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment super hâte. Ça fait que c'est ça mon Défi 86. Mon Défi 86, c'est parce qu'il restait 86 jours avant la date fatidique. Ça fait que là, ça fait 10 jours. Donc, il reste 76 jours. Et puis même 86, je vais réaliser que c'était l'année de mon mariage, en 1986. Ça fait que bon, en tout cas, je suis bien dans les chiffres de ce temps-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je m'amuse énormément avec les chiffres. Bon, je reviens mes moutons. Mon nom est Chantal Brault. Je suis néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Et j'oeuvre dans la reconnexion à soi par les sens. Particulièrement par un programme qui s'appelle le 7e ciel. Vivre le 7e ciel. Et on va repartir ça, une 3e cohorte, pour le 9 septembre prochain. En tout cas, j'en parlerai plus profondément un petit peu plus tard. Aujourd'hui, le sujet, c'était l'effet boomerang. OK? Ça m'a tenté de parler de ça parce que... C'est quoi ça, dans le fond, l'effet boomerang? OK, là, l'éclairage, je ne sais pas, il est bon. Il mouille dehors. Ça me tentait de faire ça dehors, mais il pleut énormément. Ce que je veux dire par là, c'est... Ce qu'on lance dans l'énergie, c'est ce qu'on reçoit. Fait que ce que je ne veux pas qu'il m'arrive, c'est sûr que ce n'est pas ce que je veux faire vivre aux autres. Sauf que très, très inconsciemment, c'est vraiment tout à fait ce qu'on fait. Ce qu'on lance dans l'environnement, c'est ce qu'on reçoit. Fait que ce qu'on vit, ce que vous recevez, c'est quelque chose que vous avez déjà lancé dans l'énergie et qui vous revient. Si vous voulez que ça change, vous devez faire un changement. Ça, c'est... Une fois que tu comprends ça... Je vais vous donner un exemple. Toujours plus facile à comprendre avec des exemples. Quand on fait quelque chose pour quelqu'un, quand on rend service, ou quand on veut sauver quelqu'un, quand on veut aider quelqu'un, souvent on le fait avec une bien bonne intention. On le fait parce que c'est... On sent que c'est ça qu'il y a à faire, puis la personne va être contente, ça va lui faire plaisir. Puis, inconsciemment, en arrière, même si c'est vraiment pas conscient, on va s'attendre à une reconnaissance. On va s'attendre à ce que l'autre soit content. Puis des fois, on prend les devants. On va sauver des gens au devant d'eux. Puis c'est drôle. Ce qu'on reçoit, c'est toujours de la merde. Ce qu'on reçoit, c'est... Tu sais, je vois des images des fois sur Facebook où t'as un bonhomme qui est penché comme ça, puis quand t'es trop bon, tu reçois des poignards dans le dos, puis bon, ben c'est ça. En fait, c'est parce qu'inconsciemment, ce qu'on voit, c'est que... C'est ce qu'on a lancé dans l'énergie. Mais on voit pas que c'est ça qu'on a fait. Mais c'est exactement... C'est toujours, 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 toujours ça. Fait que bon... Fait que si je reviens avec mon exemple, OK? J'en prends deux banales, mais en prends l'un qui est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis allée chercher ma soeur. J'ai une soeur qui est plus âgée, qui est malade, qui est schizophrène, paranoïaque. Fait que c'est... Elle est souvent très seule. Et j'adore ma soeur. J'aime beaucoup ma soeur. Et ça me fait de la peine de l'avoir comme ça. C'est triste, mais c'est correct aussi. Tu sais, je l'accepte. Et quand elle est bien, j'appelle pour savoir s'elle est bien. Mais quand elle est bien, des fois, ça arrive que je vais la chercher puis elle vient passer une journée ici. Fait que là, c'est ça. Fait que je suis allée la chercher. Fait que ça me tentait de l'avoir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Puis ça a l'air qu'elle allait bien. Fait que j'ai dit, bon, ben, tiens, ça va être le temps, ça va être la journée. On va être du fun. J'ai envie de m'amuser. On va jouer au carton. On va faire quelque chose ensemble. T'sais, on va faire quelque chose. Et quand je vais la chercher, ben, je sais qu'elle n'a pas beaucoup de moyens et tout ça. Fait que j'ai envie de lui faire plaisir. Bon. Moi, je pars avec une bonne intention. Mais il faut faire attention quand tu as envie de faire plaisir jusqu'à où est-ce qu'il a limite. Faire plaisir jusqu'à où. Donc, jusqu'à temps que ça ne transgresse pas vraiment ma limite. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Donc, elle me dit, c'est-tu ce que j'aimerais, ce qui me ferait plaisir? Je voudrais manger du blé d'inde en épis. Fait que j'ai dit, ben, parfait. J'en vais aller voir s'il y en a. Fait que on arrête à un kiosque de fruits et légumes. Il n'y en a pas. Bon. Fait qu'on continue. J'en vais aller voir à l'épicerie. Des fois qu'il y en a à l'épicerie, on arrête à l'épicerie. Il n'y en a pas. Mais, entre-temps, il y a un melon d'eau. Fait que là, je dis, ah oui, ça, ça paye du bon sang. Un melon d'eau. On prend un melon d'eau. Là, elle passe aux côtés des steaks. Puis là, elle dit, là, si tu me ferais plaisir, là, c'est ça, je veux manger à soir. Mais, tu sais, un steak, ça coûte cher. Mais ce n'est pas parce que ça coûte cher. C'est parce que je n'aime pas ça plus que ça. La dernière fois que j'en ai acheté à l'épicerie, c'était pas bon. Moi, quand j'en achète puis je veux en manger un, je le prends à la boucherie. Je ne le prends pas à l'épicerie. Ce n'est pas la même viande. Ce n'est pas la même préparation. Ce n'est pas le même. En tout cas, ce n'est pas le même goût. Au moins, tant qu'après, il a du goût, il est bon puis je suis fière de mon achat. Puis bon. Fait que je dis, non, moi, je n'achète pas cette viande-là. Je n'achète pas de bœuf à l'épicerie. Je suis désolée. Minimum de viande. C'est vraiment quand je suis bien mal prise, je vais acheter de la viande à l'épicerie. Sinon, moi, je l'achète chez le boucher. That's it. Fait que j'en ai de la viande dans le congérateur. Fait que je lui dis, non. Et puis, je lui dis non parce que normalement, ce que j'aurais fait, c'est pour lui faire plaisir. Je l'aurais pris pareil. Je l'aurais acheté pareil. Là, j'ai fait, non, 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 non. C'est assez de lancer des choses dans l'énergie et que ça va me tomber d'en face. Puis, est-ce que c'est ce que je veux? C'est pas ce que je veux. Je sais que c'est pas ce que je veux. Je sais que j'apprécierai pas mon souper. Je sais que j'apprécierai pas... Non, c'est pas ce que je veux. Et là, on tape une crise. Là, je l'observe. Puis là, je fais respire. Respire. C'est juste un steak. OK? Respire. C'est pas si important que ça, là. Fait que là, il t'a franchi. Là, tu dis que tu voulais me faire plaisir. Là, le chantage, la culpabilité, je l'observe. Là, j'aurais été tentée de tomber dans le piège et de me racheter, de me sentir coupable puis de lui acheter son steak palais. Je l'ai pas faite. Je l'ai pas faite. Fière de moi. Fière de moi. Très contente. Parce que c'est pas ce que ça faisait comme en résonance. Puis, s'il y a un bon exemple que je peux donner, là, tu sais, il faut que ça me fasse plaisir autant que je peux voir que ça fait plaisir. Parce que là, voyez-vous, c'était pas apprécié. Ça veut dire que la surprise que je voulais y faire, le cadeau que je voulais y faire, le bonheur que je voulais y faire, c'était du acquis. C'était pas apprécié. C'était j'y dois. Je m'excuse, mais je te dois pas. Je te dois rien. Je ne veux pas. J'ai pris le melon d'eau. Oui. Je trouvais que ça avait de l'allure. Le steak? Non. Moi, je n'ai pas d'accord avec le steak. Avec des cigarettes? Non. Moi, je n'achète pas de cigarette. Je n'achète pas d'école. Je n'achète pas de cigarette. Je respecte moi. C'est pas y faire plaisir pour y faire plaisir. C'est y faire plaisir en respectant qui je suis aussi. Puis ça, c'est important. Puis c'est là où on se lâche bien souvent. Puis voyez-vous que c'était pour apprécier. Fait que j'aurais acheté ça à contrequant. Puis ça n'aurait pas été plus apprécié non plus. Tandis que là, elle revient dans la voiture. Puis finalement, ça a été fini. Sa carte était finie. Elle, ce qu'elle voulait, c'était la gagner. Elle a essayé. Ça n'a pas fonctionné. Puis là, tout est beau. Tout est correct. Il n'y a plus de problème. Fait que, tu sais, quand... La même chose que quand, par exemple, j'achète un cadeau, une surprise. Tu sais, quand vous achetez un cadeau, quand vous donnez un cadeau, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, assurez-vous que la personne la plus heureuse de le faire, c'est vous-même. C'est qu'en le faisant, c'est vous que vous nourrissez. Parce que si vous le faites pour l'autre, vous le faites pour les mauvaises raisons. Parce que ce n'est pas de l'amour inconditionnel quand on le fait pour l'autre. Quand on le fait d'abord pour soi, parce qu'on a envie d'être avec l'autre. Moi, ce que j'avais envie d'en aller à la chercher, c'était de passer un bon moment avec elle. C'était de prendre du temps pour... C'était vraiment de m'amuser. On va jouer au quart, ça, tu sais. Elle va être contente, oui, mais moi aussi, je vais vivre un moment content là-dedans. sinon, ça devient malsain à quelque part. Parce que ce que... Pourquoi est-ce que j'y ferais juste plaisir puis que moi, je me sacrifierais à quelque part là-dedans? Ça ne serait pas apprécié. Là, je vais passer un moment. J'espère qu'elle va passer un bon moment aussi. Ça, ça va être un bon souvenir ensemble. Parce que chacun, on s'est respecté là-dedans. avait le doigt de taper sa crise. Je n'étais pas obligée de s'aider. Puis ça a fini là. Ça n'a pas... C'est mort dans l'os. Il n'y a pas eu de problème. Quand je fais quelque chose pour quelqu'un ou si j'achète un cadeau, il faut que ça me fasse d'abord plaisir à moi. Ça fait que je suis déjà payée en offrant. J'ai déjà reçu lorsque je donne. Parce que le plaisir, c'est moi qui l'a. C'est moi qui le prends. Ça me fait tellement plaisir de le donner que, qu'importe la façon que c'est reçu de l'autre côté, le plaisir, je l'ai eu. J'ai été payée à quelque part. Je ne m'attends pas à ce que l'autre pose ce geste-là aussi de mon côté. Il n'y a pas d'attente à ce moment-là. Ça fait que ça devient inconditionnel. Donc, c'est de l'amour pur. Inconditionnel. Et ça, c'est la meilleure énergie que vous pouvez lancer. Et c'est ça que vous allez recevoir. Quand tu finis par comprendre ça, ça goûte bon. Puis c'est ça que tu as envie de reproduire. Ça fait que je suis fière, je suis contente, je suis fière de moi de m'être respectée là-dedans. j'aimerais ça pour vous commenter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous trouvez ça. Je trouve ça le fun. J'ai quelqu'un qui m'écrit cette affaire. Attends, je vais juste regarder qu'est-ce qu'il y a. Coucou, coucou, chanteur. Salut Éric, salut Denis, salut Manon. Coucou, 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 coucou. Pascal Manon Vachon est la spécialiste des chiffres. Oui, oui, merci, merci pour la référence numérologie, la spécialiste de GKP, j'adore ça. M'allez faire cette formation-là, moi je tripe au bout avec ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Oui, plaisir de donner et de recevoir sans condition exactement. Félicitations, oui, de se respecter. Mais c'est ça, se respecter. Fait que donner sans condition, ça veut dire que c'est se considérer dans ce choix-là. Le faire pour soi d'abord, ça me nourrit et ça va nourrir la relation. Sinon, c'est l'inverse que ça crée. Puis ça devient pas apprécié, puis il y a une attente, puis il y a de la frustration, il y a toujours quelque chose qui rebondit avec ça. Ça devient un évident. Le sacrifice, ce n'est pas quelque chose de sain. Faut le faire pour soi. Faut le faire pour soi. Moi, je vous laisse là-dessus. Je retourne à ma soeur, je retourne à mes obligations. Sur ce, je vous embrasse et je vous tiens au courant parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. Fait que vous allez voir des choses passer dans les prochains jours. C'est sûr, vous allez entendre parler de moi. Ciao, ciao. Bye.